Bonsoir Novak, merci beaucoup d'être avec nous, on est ravis de vous accueillir dans Stade 2, en direct. Première question déjà. Bonsoir, bonsoir, merci pour votre invitation. Il parle français en plus, c'est génial, il est mûr. Vous êtes prêts pour le discours si vous gagnez Roland-Garros ? Ça y est, vous avez travaillé votre français. Oui, oui, oui. Alors, je peux parler français maintenant. Mon objectif est maintenant de parler français et d'améliorer tous les jours. J'habite ici, j'adore cette place. Il n'y a pas de plus grande motivation et inspiration de parler français de à Roland-Garros avec le trophée à mon main, j'espère, cette année. Alors, première question, comment allez-vous ? On va rappeler que vous êtes blessé à la cheville, c'était assez impressionnant d'ailleurs, en Coupe Davis, votre participation était longtemps incertaine, ça va beaucoup mieux là. Oui, c'est beaucoup mieux. I don't need translation, thank you. Oui, oui, je suis bien, tous les jours, je fais un traitement tous les jours. Je n'ai pas prévu qu'est-ce qui s'est passé avec la cheville et comment mon cheville réagit. Mais je fais tout avec mon équipe pour rester prêt à rivaliser à haut niveau ici à Monaco la prochaine semaine. Alors, on va rappeler que vous avez battu les Etats-Unis 4 à 1 dans ce match héroïque que vous avez remporté. Alors, vous restez avec nous, on va revoir un peu votre parcours. Vous mesurez 1m88 pour 80 kilos, vous êtes numéro 1 mondial, on l'a dit, 6 titres du Grand Chelet, mais surtout, un coureur, un tennisman acharné, extrêmement motivé, qui ne lâche rien jamais. Mais c'est entre Survivor et Terminator. Regardez, Thierry Vildary. Quand vous êtes dans la gueule du Djoko, difficile d'en sortir vivant. Novak est actuellement le tennisman qui a la plus grande capacité à se sortir de situations impossibles. Premier exemple, Roland-Garros 2012. Tsonga est au bord de l'exploit une fois. Djokovic sauve cette première balle de match. Au bord de l'exploit, deux fois, et Djokovic cogne de plus en plus fort. Et va lui passer 6-1 dans le cinquième set. Djokovic, physiquement mangé par Djokovic, ne verra pas la demi-finale. Il est plus fort que nous physiquement, déjà pour commencer. Donc ça suffit pour faire de lui un joueur difficile à battre, parce qu'il a un super tennis également. US Open 2011, en demi-finale Federer a le match dans sa main. Et deux balles pour rentrer en finale. Et Djokovic l'a lui fait à l'estomac. Après un premier sauvetage, il arrangue la foule. Une feinte, Tsikovic. Un quart d'heure plus tard, comme d'habitude, pour éviter que la main tremble, il faut frapper encore plus fort. Et terrasser Roger, qui était jusque-là le spécialiste de ce genre de situation. Et quand tout ça ne suffit pas, il y a la rage du désespoir, la survie, le dernier souffle. Open d'Australie 2012, une finale pour l'histoire, en 5-7, en 6 heures. Les deux finissent comme des petits vieux sur leur chaise. Mais jusque-là, Djokovic est l'unique à avoir rincé Nadal. Djokovic, le seul tennisman qu'il faudrait peut-être vacciner contre la rage. On l'a vu dans le reportage, Novak Djokovic, vous avez une force mentale inouïe. Vous sauvez des balles de match incroyables. Quel est votre secret ? Merci beaucoup. C'est un reportage très bel. Il n'y a pas de secret. C'est une détermination, un grand amour pour l'espoir. On fait beaucoup de travail tous les jours. et on est prouvé de rester concentré pour la prochaine étape. J'ai un grand amour pour le tennis. J'ai une grande motivation et inspiration d'essayer d'améliorer comment on joue, comment on personne. J'espère rester ici, au numéro mondial, pour beaucoup de temps. Face à Nadal, qui, on le rappelle, a remporté 8 fois ce tournoi de Monaco et qui revient en forme. Nadal et Fédéraire, qui se sont d'ailleurs prononcés clairement contre la lutte anti-dopage. Plus de suivi, plus de contrôle. Vous êtes dans le même état d'esprit qu'eux, je crois. Comme un joueur de tennis professionnel, je n'ai pas pu influencer ces choses-là. J'espère que pour continuer à jouer bien, je fais tout ce que je peux sur le coup. Fitness, tout ça, tout naturel. Je ne regarde pas ce que fait Nadal ou autre joueur. Je suis seulement concentré à mon carrière. Merci beaucoup, Novak Djokovic. Bon courage pour ce tournoi. On vous retrouvera, bien sûr, à Roland-Garros, sur France Télévisions.